mais qu'est ce qu'un pick up vient faire dans direct auto vous vous posez sans doute la question alors je vous rassure tout de suite à direct auto n'a pas encore perdu la boule non 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 si on a décidé d'essayer ce pick up c'est parce que vous avez là la version la plus impressionnante la plus délurée la plus méchante du ranger elle s'appelle raptor et rien que le nom ça donne envie de savoir ce qu'il a dans le ventre pas vrai alors raptor ça vous dit quelque chose c'est normal le ranger un grand frère américain le f150 c'est le pick up le plus vendu au monde il s'est taillé une réputation en béton armé grâce à sa version extrême baptisé raptor face au succès de ce f150 raptor ford a aussi créé le ranger raptor pour nous européens alors certains se disent peut être qu'un pick up performant ça sert à rien mais après tout un véhicule utilitaire c'est un peu comme un deuxième bureau on y passe un temps fou alors pourquoi ce serait forcément moche et sans saveur d'autant plus que toutes ces modifications esthétiques là c'est pas du pipeau surtout pas s'il a été réhaussé de 5 cm c'est pour une meilleure garde au sol ce qui est vital en franchissement extrême et s'il a été élargi de 17 cm c'est pour une meilleure tenue de route ensuite ces nouveaux pare-chocs lui permettent de franchir n'importe quel obstacle sans le toucher et grâce à sa nouvelle calandre impossible de le confondre avec un ranger classique mais l'atout majeur de cette nouvelle version c'est son châssis entièrement retravaillé par ford performance la même où est née la redoutable ford gt la force de ce raptor ce sont ces toutes nouvelles suspensions issus de la compétition c'est grâce à ça qu'on atteint des vitesses hallucinantes sur cette terre cette boue gluante là on atteint quand même 80 km heure et ce dans un grand confort un faux l'admettre les freins aussi ont été optimisés faut l'arrêter à l'engin de 25 quand même alors c'est pas le plus puissant de la catégorie mais croyez moi c'est le plus fun et le plus déliant on n'est jamais le volant droit en fait on est tout le temps en vrac sauf que je peux plus regarder par la vide là on voit plus rien au risque de vous décevoir ce n'est pas un bon gros v6 v8 sous le capot mais un 2 litres diesel de 213 chevaux sceptique au départ au final ce moteur lui suffit largement ford a préféré miser sur ses capacités à encaisser n'importe quel type de route de chemin en bref faire en sorte qu'il passe partout oui oui j'ai bien dit partout armé de ses six modes de conduite il ne craint rien ni la boue ni le sable ni la terre ni la roche rien du tout il passe partout et le plus bluffant c'est qu'il passe partout avec douceur je suis pas secoué dans tous les sens je vais pas prendre rendez vous avec mon qui n'est demain croyez moi il n'y a pas un seul moment où je suis maltraité c'est ça qui est fou petit bémol en revanche il n'est proposé qu'en double cabine du coup il subit la taxe sur les véhicules de société appliqués au pick up cinq places ajoutez-y le malus écologique le plus élevé 10 500 euros ça pique du coup le ford ranger raptor est vendu 56 000 euros soit 9600 euros plus cher qu'un ranger classique mais les modifications et améliorations sont telles que cette augmentation de tarifs se justifie même à l'intérieur le ranger devient premium les sièges sont mi cuir mi alcantara avec le logo raptor brodé bien sûr une jolie surpiqûres bleus là ça c'est forte performance un écran tactile 8 pouces en bref c'est digne d'une berline cossu et cerise sur le gâteau avec ses cinq places notre utilitaire se transforme sans problème en véhicule familial sur asphalt aussi il sait se montrer confortable et même sportif si si une fois le mode sport enclenché son efficacité est une vraie surprise ce ford ranger raptor est même plus efficace que ses concurrents directs que sont le mercedes classique c'est le volkswagen à maroc qui sont même plus puissants les percussions du train arrière sont contenus le bruit des pneumatiques aussi la boîte de vitesses à 10 rapports et sans reproche sincèrement il est bluffant le ford ranger raptor est une espèce rare tout à fait le genre de véhicule que l'on adore dommage que l'extinction guette la race